Qu'est-ce que l'hypoglycémie ? L'hypoglycémie peut survenir chez une personne diabétique qui prend des médicaments comme l'insuline pour traiter son diabète. L'hypoglycémie est supérieure à 70. Cela peut arriver soudainement sans prévenir, mais agir rapidement peut vous aider à vous rétablir. Informez les membres de votre famille et vos amis des signes de danger et de ce qu'il faut faire. Cela pourrait vous sauver la vie. Votre glycémie peut chuter trop bas si vous êtes sous insuline ou sous un autre médicament contre le diabète appartenant à une classe appelée sulfonilurée. Il peut également chuter trop bas si vous prenez trop de médicaments. Manquez les repas, buvez de l'alcool ou faites trop d'activités physiques sans manger suffisamment. Décrivez vos symptômes d'hypoglycémie à votre famille et à vos amis afin qu'ils puissent en être informés et vous aider. Au début, vous pouvez vous sentir nerveux, tremblant ou en sueur, puis vous pouvez soudainement devenir maladroit, confus ou irritable. Cela peut affecter votre façon de penser. Vous pouvez avoir du mal à prendre des décisions simples. Les choses peuvent s'aggraver très rapidement. Vous pouvez avoir une confusion, une crise ou perdre connaissance. Dès les premiers signes, il faut immédiatement manger des sucreries. Par exemple, une grande cuillère de sucre dans une tasse d'eau. Si vous ne le faites pas, la glycémie va encore baisser. Mon fils et ma fille savent souvent reconnaître quand ma glycémie est basse. Si je me mets à transpirer et à trembler, si je suis confuse ou étourdie, ils sont sur leur garde. Une fois, je me suis même évanouie, ce qui est une urgence en cas d'hypoglycémie. Ils savaient comment m'aider, en me donnant de la pâte de sucre. Certaines personnes souffrent d'hypoglycémie et ne présentent pas de symptômes apparents. Dans ce cas, il est essentiel que vous disposiez d'un lecteur de glycémie et que vous puissiez souvent vérifier si votre taux de sucre dans le sang est faible, surtout avant de conduire. Si vous mangez trop ou trop peu, votre taux de glycémie peut être trop élevé ou trop bas. C'est également le cas si vous apportez des changements importants à votre activité. Prévenez l'hypoglycémie en établissant une routine pour vos repas et vos activités. Essayez de prendre vos repas à la même heure tous les jours et faites en sorte que vos portions soient similaires. Ainsi, votre glycémie sera plus prévisible. Faites de l'exercice tous les jours à la même heure, de préférence après avoir mangé. Si vous vous réveillez avec des maux de tête ou si vous faites des cauchemars, il se peut que vous fassiez de l'hypoglycémie la nuit. Faites un test et prenez quelque chose de sucré, comme une cuillère de sucre dans une tasse d'eau, si votre glycémie est trop basse. Vous pourriez également devoir réduire la dose de votre médicament. Avoir des habitudes peut fonctionner la plupart du temps. Faites attention à ce que vous ressentez. Faites un test si vous commencez à ressentir des symptômes d'hypoglycémie. Ayez toujours quelque chose de sucré à proximité, au cas où vous descendriez en dessous de 70. Conduire est un moment particulièrement dangereux pour faire de l'hypoglycémie. Vérifiez toujours votre taux de glycémie avant de conduire. Il devrait être supérieur à 90. Vérifiez-le toutes les 4 heures sur les longs trajets. Arrêtez-vous immédiatement si vous avez des symptômes. Vérifiez votre glycémie si vous le pouvez. Gardez toujours sur vous une réserve de sucrerie afin de pouvoir traiter rapidement une hypoglycémie. Une fois que votre glycémie revient à la normale et que vous vous sentez mieux, vous pouvez à nouveau conduire. En cas d'urgence, il est important de porter un bracelet médical ou une carte. La carte contiendrait vos informations d'urgence. Cela permettra aux autres de vous venir en aide si vous n'êtes pas en mesure de vous aider vous-même. Souvenez-vous, l'hypoglycémie peut survenir soudainement, sans avertissement. Sachez ce qu'il faut faire et apprenez-le aux membres de votre famille. Cela peut vous sauver la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada